Le bar des supporters sur Maritima, bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans nos tout nouveaux studios Martego. Nous sommes désormais à Provence Studio, les studios à Marseille bien évidemment n'ont pas bougé, on est toujours très fiers d'être rue de la République à 200 mètres du Vieux-Port, mais du côté des studios de Martigues, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre à nous, on est très heureux d'être à Provence Studio, vous allez découvrir justement ces tout nouveaux studios magnifiques. Bonsoir Jacques Bayle. Bonsoir les amis, et c'est beau, moi je vous garantis que c'est beau. Bonsoir Steph Partiz. Salut l'équipe, c'est Splat-G. C'est très très bien, il y a des fleurs, il y a des plantes, c'est vraiment magnifique, non mais c'est exceptionnel les gars, je pensais que ça serait bien, mais là c'est très 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 bien. On va faire plein de jolies choses, et comme dit un célèbre philosophe autour de cette table, on est bien des dingues, on est bien. On va revenir sur malheureusement ce match où on a été un petit peu moins bien, c'était vendredi soir, nouvelle défaite de l'OM à domicile face à la JOCR. Alors il y a eu un putsch vendredi dernier, je ne sais pas si vous avez suivi les aventures du BDS, je voulais éviter qu'on puisse donner des pronostics, il y a eu un putsch, ça ne s'est pas exactement passé comme Karim Atab et Jacques Bayle l'avaient annoncé. Oui mais exactement, et on continuera à le faire, le pronostic, ça plaît à qui ça veut, et franchement celui qui était capable de pronostiquer qu'OCR allait gagner 3-1 à la maison, il faut me l'expliquer. Les gars, à un moment donné, moi je veux bien tout écouter, tout entendre, mais ça c'est catastrophique, c'est abominable, il n'y a pas de mots pour décrire cette défaite. Alors des explications cohérentes, il n'y en a pas. Qu'on ne me dise pas, c'est ceci, c'est cela, il n'y a aucune explication cohérente qui puisse correspondre à cette défaite. Alors je vais t'expliquer, parce que tu me fais avec la main, je te le dis Marco, tu sais, il y a des accompagnateurs, on aurait dit les joueurs qui étaient au centre aéré, qui menaient les enfants au centre aéré. À un moment donné, il n'y a aucune faute qui a été commise sur les océrois, il y a eu un manque d'intensité, il y a eu un manque d'intention, un manque d'idées, il y a tout eu. C'est scandaleux ce qui s'est passé vendredi soir les gars. Steph, en quelques mots, parce qu'il faut quand même synthétiser et essayer de mettre des mots là où on a de la colère, qu'est-ce qui s'est passé exactement pour expliquer cette nouvelle défaite à domicile ? Pour faire simple, un naufrage collectif. Des fois, tu peux te dire, bon, c'est possible. Encore un naufrage. Oui, encore. J'ai dit, bon, face à Paris, même si tu n'as pas le droit de perdre de cette manière-là, mais là, encore plus face à Auxerre et me promue. Mais voilà, qu'un joueur, deux joueurs, allez, Max, peuvent passer à côté parce qu'ils ont un coup de moins bien et tout ça, mais là, c'est pratiquement la totalité de l'équipe qui est passée vraiment à travers, comme je l'ai dit dans le débrief juste après le match. Tu avais l'impression que tu avais le Real Madrid en face. Donc, il faut toute raison garder avec tout le respect qu'on a pour Auxerre. Celui qui pouvait, comme tu viens de le dire, Jacques, qui annonçait qu'Auxerre allait gagner 3M au Valogramme, qui me le disait avant quand même, j'envoie ma paye et je prononce aussi que le 3M pour Auxerre. Elle devait être à 25 ou 30 dans la cote. Voilà, au bout des moments, il faut arrêter de dire n'importe quoi. Bien entendu, quand tu es l'OM, tu es seconde du championnat, tu reçois un promu, tu ne vas pas dire que tu penses que tu vas perdre à domicile. Et ce qui s'est passé, c'est tout simplement inacceptable. Alors, avant de voir en détail ce qui s'est passé sur le terrain, gros coup de gueule de Dezerbi à la fin du match et en compte de presse et probablement dans le vestiaire, Dezerbi qui a déclaré, si c'est moi le problème, je suis prêt à partir. Est-ce que c'est un coup de con pour essayer de mettre un coup d'électrochoc à tout le monde ou est-ce que c'est quelque chose que le coach marseillais pensait vraiment ? Moi, ça me plaît moyennement, cette réaction. Je pense qu'il faut respecter l'institution Olympique de Marseille et il est important, c'est l'entraîneur, on est très heureux qu'il soit là, mais aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, le patron, il y a ma cour, et c'est le patron, c'est l'institution Olympique de Marseille. Roberto Dezerbi, actuellement, est l'entraîneur de l'OM, on est très fiers de l'avoir avec nous, mais si demain, il venait à partir, l'OM existerait encore. Donc, il ne faut surtout pas s'abriter comme ça. Moi, je pense que dans ce genre de situation, il faut qu'il prenne conscience du travail qu'il effectue et se dire, aujourd'hui, je suis conscient du problème, il y a des choses à retravailler, ce que je faisais au préalable, je ne vais plus le faire parce que ça ne correspond pas à l'Olympique de Marseille. Il a une méthode de travail qui n'est pas en relation avec les joueurs. C'est ça qu'il faut prendre conscience, Marc. Moi, je veux bien tout écouter, je te dis, mais quand tu vois la prestation de l'OM, ce n'est pas possible. C'est que ce que tu es en train de mettre en place, ça ne correspond pas. On parle du match de Paris Saint-Germain. Ok, on va parler du match contre Reims, on va parler du match contre Angers, le match contre Nice où on a eu de la chance. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est la différence qu'il y a avec le match contre Lyon, où il y a eu de l'intensité à 10 contre 11, il y avait des joueurs qui étaient revanchards, qui avaient envie de gagner, qui se sont mis à plat ventre à Lyon, et là, il n'y a absolument rien qui se passe. Donc, les explications, c'est à lui de nous les donner. Il n'y a personne d'autre à nous les donner. Et après, je vais être un peu long, mais je m'autorise à être un peu long aujourd'hui, parce que ça, j'en ira sur le haricot. Quand j'entends les joueurs qui sont en train de nous dire qu'on ne mérite pas ce maillot, et on ne doit pas le mériter... Arrêtez-vous, votre cinéma. Arrêtez. Faites les actes. Faites les actes. Montrez-nous sur le terrain que vous méritez d'avoir le maillot, parce que ça, c'est trop facile. On ne mérite pas d'avoir... Non, mais les gars, mais c'est une honte d'avoir des réponses comme ça. Nous, on veut que vous vous mettiez par terre. On veut que vous nous fassiez voir ce que vous êtes. Il n'y a rien de rien. En 96 minutes, une action ratée des lioisis. Voilà le constat de ce match vendredi soir. C'est suffisant, ça ? Les mots ont été forts, notamment auprès de certains joueurs. Il y a des formules chocs. de Dezerbi à Léo Balerdi, par exemple. Tu n'as pas de couilles. Est-ce que déjà, c'est justifié ? Est-ce que ça s'adresse uniquement à l'argentin ? Ou est-ce que c'est parce que c'est son capitaine qu'il a voulu un peu marquer les esprits ? Déjà, moi, ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça sorte. Voilà, parce que des discussions entre coach et entraîneur et que ça tape du poignet sur la table, tout ce qui se passe dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Donc déjà, là, il va falloir régler ce gros problème. Parce qu'à part nuire à l'institution et au groupe, je ne vois pas quel est l'intérêt, que ça sorte dans la presse. Après, je ne pense pas que ce soit ciblé que directement à Balerdi, parce que ce n'est pas le seul à être passé au travers. Il y a des joueurs qui sont passés bien plus au travers que lui, notamment sur les matchs précédents. Après, voilà, que le coach tape du poignet sur la table, pour moi, c'est cohérent. Maintenant, comme il a dit Jacques, la seule action que tu as, c'est quoi déjà ? Ah ouais, on a joué dans la verticalité une fois. Tout le reste, on a fait du yo-yo. Quand tu as pris la profondeur et tu as joué dans l'axe, tu as réussi à mettre en danger ce fameux bloc bas. Et tant qu'on ne travaillera pas avec... Et c'est malheureux à dire, oui, c'est vrai que c'est important d'avoir un vrai numéro 10 dans cette équipe-là, parce que c'est lui qui va te retrouver cette verticalité-là. Et avec un avançant, bien sûr, qui fait les bons appels. Mais sinon, ça va être ça à chaque match à domicile. Chaque match à domicile, tu vas faire à chaque fois le yo-yo. Et comme devant, que ce soit Mopé ou Wai, c'est des gabarits de petite taille, tout est centre, tu vas prendre un ballon sur 15. Donc, comment tu veux marquer si ce n'est pas des frappes de l'extérieur ou de la surface ? Donc, il va falloir, comme il a dit Jacques, que Roberto de Zerbi trouve un nouveau système pour pouvoir avoir un 10 derrière un attaquant ou voire deux attaquants pour pouvoir les alimenter dans la verticalité. On parlait effectivement de ces problèmes à domicile. Ça se confirme vraiment. Reims, Angers, le PSG, Auxerre, tu prends deux points sur 12 possibles en quatre matchs ? Ce n'est simplement pas possible. Alors, même s'il ne faut pas rechigner sur la victoire à Nantes, parce que ce n'est pas beau de rechigner, mais il faut aussi être conscient du match de Nantes. Parce qu'il y a aussi Condoglia qui fait une bourde et que le Nantes ne réussit pas à marquer. Si c'est un autre attaquant, tu reviens avec le match 1. Ça aussi, il faut s'en rappeler parce que les gens, ils sont en train de taper sur Brassier. Le match d'avant, Condoglia... Donc, quand tu as autant de joueurs dans la difficulté, c'est quelque chose qui se passe. Ce n'est pas possible d'avoir 25 ou 24 joueurs en difficulté. C'est que le schéma de jeu, la façon de jouer de Dezerbi, dérange les joueurs. Quand tu vois, c'est une façon comptable de s'affronter le football. Il faut que tu sois dans des zones, plusieurs, dans la récupération. Quand on voit que les Océrois, ils étaient trois sur Jonathan Rowe, ils étaient trois sur Greenwood, ce n'est pas possible. Ils n'arrivent pas à passer. C'est un problème comptable. Et donc, les joueurs sont mal positionnés. Marco, nos milieux de terrain qui s'appellent Adrien Rabiot et Heugberg, ils étaient à 3 mètres de nos défenseurs centraux. Donc, ils sont trop bas. Comment veux-tu que les attaquants qui sont en haut puissent profiter d'avoir des ballons ? Et quand tu as un ballon, tu t'appelles le mot POAI, tu es obligé de le redonner derrière parce que devant, il n'y a personne à côté de toi. Donc ça, il doit en prendre conscience. ton système ne marche pas, ne marche plus. Mais il ne marche pas à domicile ou à l'extérieur. Mais à l'extérieur, si tu veux, quelque part... Mais non, parce que tu parles d'approche comptable. L'approche comptable, à l'extérieur, moi je suis désolé, Mais parce qu'à l'extérieur, si tu veux, les équipes adverses, elles ouvrent un petit peu le jeu parce qu'elles sont devant leur public et tu profites certaines fois des faiblesses et des largesses des adversaires. Moi, je te rappelle du match contre Nantes, j'étais le premier ferveur de Zerbi, j'étais content, je sautais au plafond et je me suis dit on va se régaler. Mais plus ça va, on nous dit on progresse, mais jamais on régresse. Et jusqu'à quand on va régresser ? Il faut regarder et observer les matchs qu'on est en train de faire. Une victoire, des fois, elle peut te dire mais malgré tout, attention, on a été en difficulté dans la construction du jeu. Marco, je ne vais pas être impoli mais je suis obligé, c'est le mot. On s'emmerde. On s'emmerde au vélodrome. Jusqu'à quand ? Mais jusqu'à quand ? J'ai vu à la mi-temps des gens partir. Mais ça ne s'est jamais vu. Alors on te dit mais De Zerbi, il est là sur trois ans parce qu'il faut parler du projet. Mais je te donne un scénario. Tu fais un mauvais résultat à l'avance, c'est-à-dire un macule. Tu perds contre Monaco en faisant la même opion, je fais comment ? Même si tu n'appelles De Zerbi. Dis-moi comment tu fais pour rester ? Le projet, il est mort-né. Voilà. Et du coup, pour revenir quand même à ces difficultés au vélodrome, tu dis quoi aux 65 000 personnes qui viennent à chaque match ? Tu prends un coach de ce standing-là, tu t'attends à lorsqu'il y a une graine de sable qui réagisse. Comme l'a dit Jacques, tu avais 2-3 joueurs à chaque fois sur Rowe ou 2-3 joueurs sur Greenwood. Donc ton seul axe de travail, ça va être quoi ? De les prendre dans l'axe. C'est là où tu es censé être en surnombre. Mais la problématique, comme l'a dit Jacques, c'est que l'équipe elle est trop basse. Elle est trop basse et tu n'as pas de meneur de jeu dans cette équipe. Que ce soit Eubierre, que ce soit Rabiot qui est beaucoup plus technique et que Eubierre, ce n'est pas Engis. Qu'on le veuille ou pas. C'est des gens qui sont à la récupération et qui ont une bonne relance. Mais c'est surtout des chiens de la case dans la zone du milieu entre le milieu défensif et le relayeur. C'est cette zone-là qui est la leur. Mais tu ne vas pas leur demander de jouer numéro 10 à l'OM. Donc on l'a dit depuis le début de la saison, tu bloques les ailes à l'OM, tu as bloqué l'équipe. Et c'est là où j'attends de cet entraîneur-là qui est un entraîneur de renon qui a déjà fait de belles choses ailleurs, qui trouvent la solution. C'est un fameux plan B pour pouvoir jouer différemment et pour pouvoir être efficace au Valorum. Ce n'est pas possible devant un stade qui fait en moyenne 65 000 spectateurs à chaque match de voir purge sur purge. Je ne te parle pas de Paris, même si le match, pour moi, tu le perds d'une manière catastrophique. On perdra encore des matchs. Comme il a dit là qu'il faut que les mecs se mettent par terre. Ça peut arriver de perdre. Tu ne vas pas gagner 34 journées sur 34 journées. On le sait tous. Il n'y a aucun problème. Mais du moment où tu mets le cœur sur le terrain, tu peux être excusé. Par contre, perdre de cette manière-là. Je te dis, comme tu l'as dit, Auxerre, Reims, Angers, 2 points sur 9. Tu prends 7 points, c'est combien ? Oui, c'est clair. Et voilà. Donc, il n'y a pas d'excuses. Comme on parle de Paris, il n'y a pas d'excuses. Tu joues contre des équipes qui ont 10 fois moins de budget que toi. On a le deuxième budget de Ligue 1. On a fait pratiquement plus de 90 millions d'euros au mercato d'été. Et on va me dire, il faut attendre. On va attendre quoi ? D'être 8e ou 9e ? Non, mais du coup, tous les deux vous dites la même chose, mais avec des angles différents. Jaco, il insiste sur le schéma de jeu qui fonctionne moyennement. Toi, tu mets plus ça sur le coup de l'âme des joueurs. Est-ce que les joueurs qui sont là cette année dans l'effectif ont le cuir suffisamment épais pour jouer à l'Olympique de Marseille ? On a souvent dit qu'il fallait un caractère avec une résistance morale et mentale au-dessus de la moyenne pour venir jouer au vélodrome notamment. Bon, les gars, il faut arrêter le cinéma. Il faut arrêter le cinéma. Quand tu es joueur de football, tu rêves tous d'une chose, c'est de jouer dans le stade plein. D'accord ? Autrement, tu t'en joues à Barbantane et tu ne fais pas le footballeur. Donc, tu viens à l'Olympique de Marseille, c'est ce qui t'attend. Le stade plein du bonheur et de la joie. Tu peux avoir envie et en même temps être saisi. Et donc, il y a 18 joueurs qui ne sont pas capables de supporter ça. Des joueurs qui ont joué dans des grands clubs, des joueurs qui ont fait des sélections internationales, et ils ne sont pas capables d'assumer ça. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. La totalité de l'effectif passe à côté. Donc, il y a un problème avec le coach. Moi, je pense déjà que dans le football, il n'y a pas qu'à l'OM que ça se passe, il y a un problème de liberté. C'est-à-dire que liberté de pouvoir jouer, de laisser un petit peu les talents s'exprimer. Si tu as des gens, quand on voit le staff de l'Olympique de Marseille, il y a 13 mecs qui sont là autour. Il y a des carnets, il y a des tablettes. C'est une centrale nucléaire. C'est les tablettes que tu ne supportes pas. Oui, mais arrêtez-vous avec cette centrale. Il rentre un joueur, on te donne des explications. Mais les gars, on a toujours joué au fond. Joue ballon. Quand tu reçois le ballon, tu vas réfléchir à la tablette, à la flèche de ce que tu dois faire. Pas à ce niveau-là. On a toujours joué au ballon, mais pas à ce niveau-là. Oui, mais moi, je n'ai pas joué à ce niveau-là, mais pendant 25 ans, j'y étais. C'est vrai. À un moment donné, je n'ai jamais vu des explications à un remplaçant. Tu lui t'as parlé « J'ai besoin de toi. Fais-moi plaisir. C'est toi qui vas me changer le cours de match. Je le sais, tu as des capacités. » D'accord. Mais avec les flèches et les trucs. Et on reste pendant deux heures des explications. Mais le mec, il va te dire « Lève-toi de là-bas, les gars. Il y a 13 personnes. Laisse-moi jouer. Laisse-moi me faire plaisir. » Très concrètement, Deux Herbis avaient choisi de titulariser Brassier, Lirola, Mopé au coup d'envoi. Est-ce que vous étiez globalement d'accord avec ces choix-là ? D'accord, oui. Parce que voilà, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de pouvoir faire redescendre Condogbia, tu envoies un message totalement catastrophique à Brassier et Cornelius. Mais après, quand on voit encore le niveau de Brassier face à Oxer, moi, sincèrement, je commence à me poser réellement des questions. Après, oui, certes, il fait une belle saison à Brest, mais ce n'est pas parce qu'un joueur fait une belle saison sur cinq que d'un coup, il faut aller le surpayer et le faire venir à l'OM. Ce n'est pas comme ça que ça marche. On sait que pour certains joueurs, comme on est en train de le dire là, la marche, des fois, elle paraît trop haute. Mais je rejoins Jacques. Comment tu peux te braquer ? Je veux bien si tu as des broncas sur broncas, s'il y a une pression du stade, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tu as une ville entière qui est derrière ces joueurs-là. Tu n'as que ça à faire. Joue au ballon. Comme il te dit, joue au ballon. Prends du plaisir. Amuse-toi. Moi, pour moi, comme il dit Jacques, la certaine liberté, un Jonathan Rowe, un Greenwood, freestyle, régale-toi. Je veux juste un truc. Fais attention défensivement pour les replacements pour ne pas qu'on se fasse bouffer si on vient à prendre des contres. Mais offensivement, fais place à ton imagination. C'est deux joueurs qui peuvent te casser des reins, qui créent des déséquilibres de malades. Si tu les brides, tu es mort. Tu es mort. Et on le voit. Dès que tu les bloques sur les côtés, tu as deux joueurs dessus, il n'y a plus d'OM. Offensivement, il n'y a plus personne. Il va te falloir vraiment un effort technique exceptionnel passer deux, trois joueurs et créer ce décalage-là qui va te mettre en surnombre. Sinon, on n'a jamais des guns dans la surface. On n'a jamais des guns. Elle est là, la vérité. Donc pour moi, je pense qu'il faut même changer complètement de dispositif. Jaco, est-ce que c'est une erreur qui va solder un petit peu la suite des aventures de Lilian Brassier ? Malheureusement, cette ouverture du score sur la grosse boulette. Il n'a pas fait que ça. Il y a eu ça plus le reste. Ses mauvais positionnements, ses choix sur ses idées sur les buts, sa façon de défendre. Il est loin des attaquants, distance de marquage abominable. Ses idées, ses relances catastrophiques, ça, ça fait partie de son mauvais match. Alors lui, attention, lui, il a été très mauvais. Mais les autres, ils ont été mauvais aussi. C'est ça qu'il faut prendre en conscience. Si tout tenait à Lilian Brassier, on dirait, écoute, on le change. Il va rentrer Cornelius, et on sera sauvé. Mais pas du tout. Cornelius pourra prendre la place de Brassier, mais ça ne changera pas. Tu parlais du changement du positionnement et du choix de l'entraîneur. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Il est sorti Mopé, il est rentré Royer. Qu'est-ce que ça a changé ? Ça ne change rien. Tu peux jouer six ans et il ne t'arrivera jamais rien. C'est ce que disent les gens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te dis, mais jusqu'à quand on ne va pas avoir une action de but ? Mais jusqu'à quand je vais regarder ça ? Il ne s'est rien passé. Je vais te donner un exemple. Il y a eu Lille-Nice. À la 93e ou 94e minute, Nice, ils ont égalisé, mais ils ont poussé. Ils ont fait lever le stade. Alors les joueurs, ils nous demandaient, Jonathan Rowe, ils demandaient au stade de pousser. Mais donnez-nous l'occasion de vous pousser. On s'ennuie. Il ne se passe rien. Donc Brassier, comme tout le monde, en difficulté. Qui a été justement en défaillance totale à part Brassier ? Ouf. Tu mets tout le monde dans le même sac ? Ou est-ce qu'il y a quelques-uns plus que d'autres qui sont passés au travers ? Franchement, quand tu perds 3-1 à domicile face à un promu, je mets tout le monde dans le même panier. Au bout des moments, je ne vais pas te dire, lui, il a été un peu mieux. Oui, il y a des joueurs qui sortent un peu du lot, mais c'est du 3-4 sur 10. Donc 3-4 sur 10, tu veux dire quoi ? C'est une défaillance totale. Et c'est là où je peux comprendre l'excès de colère de Dezerbi. Et pour moi, elle est complètement légitime. Mais je reviens bien là-dessus. En aucun cas, ça doit sortir. Ça doit rester en interne. Et si les joueurs ne sont pas prêts à entendre des vérités dites par l'entraîneur, ils n'ont rien à faire avec ce maillot sur le dos et qu'ils s'en aillent tous au mercato divers, ceux qui ne veulent pas rester là. Si tu restes ici, il va falloir que tu mettes le bleu de chauffe parce que c'est bien beau comme il dit Jacques, les phrases, les belles phrases, il faut qu'on travaille. Pourquoi ? Ça veut dire quoi ? Il faut qu'on travaille. Ça veut dire que tu ne travailles pas à la base ? Donc c'est des joueurs professionnels. Pour le 3-4, ils sont internationaux. Donc qu'on ne me dise pas qu'en sélection, ils sont bons, le semaine d'avant, ils sont bons et là pendant deux semaines, on dirait que c'est des débutants qui jouent au ballon. Ils rentrent, on dirait qu'ils ont les jambes qui tremblent. Tu as les tifos de malade, ça pousse, mais tu as l'impression que tu ne sais pas ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Je ne sais pas. Tu te dis, perdre ça peut arriver, que tu as un joueur ou deux qui passent à travers, mais là c'est la totalité de ton effectif et même les remplaçants. Il n'y a rien qui se passe alors qu'en début de saison, chaque fois qu'il y avait des remplacements, ça a créé de l'élan, tu avais un rôle à chaque fois qu'il rentrait il était décisif, il n'y a plus rien. À qui les auditeurs ils en voulaient le plus dans le débrief ? À tout le monde. Les auditeurs ils en voulaient à l'ensemble de l'effectif, comme on disait avec Karim. Deux herbis y compris. Deux herbis y compris. Il n'y en a pas qui étaient mieux que l'autre. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible les gars. Moi avec Karim, on commente les matchs depuis très longtemps sur Maritima. Mais tu te languis que ça finisse parce que tu ne sais plus quoi dire ? Tu te dis mais jusqu'à quand on va pouvoir regarder ces purges ? Combien de fois on disait mais non, mais ce n'est pas possible. Mais non ! Et jamais, jamais une action, jamais de volonté. Combien de fois on est parti à une contre-attaque ? On a arrêté la contre-attaque ? On a vu à un moment donné Jonathan Lourau repartir sur le couloir plein fer et c'est Roulis qui a touché le ballon parce qu'on est revenu derrière. L'attaque elle s'est avortée. Une contre-attaque s'est avortée. Mais là tu te dis mais les gars, mais ce n'est pas possible. Mais qu'est-ce que c'est ? Alors Steph nous dit oui, ils ont qu'à partir mais tu ne pourras pas faire partir 20 jours. C'est impossible. C'est que l'entraîneur ça va être obligatoirement. Alors attention et on écoute bien moi je n'ai pas envie que de Zerbi s'en aille. Pas du tout parce qu'autrement on l'a vu l'année passée ce n'est pas parce que tu changes 4 fois d'entraîneur que c'est mieux. Mais je pense qu'il y a une méthode de travail qui ne correspond pas à ces joueurs. C'est tout. Alors, on va essayer quand même de positiver dans ce marrage. L'Olympique de Marseille est toujours 3ème au classement. Est-ce que c'est suffisant comme argument pour se redorer un peu la pilule ? Non, parce que quand tu vois les échéances qui arrivent et si vraiment on ne se remet pas la tête à l'endroit tu peux vite chuter au classement. Si je ne dis pas de bêtises je crois que tu as trop une de la 8ème place. Donc ça peut aller très très vite. Donc voilà, on va voir de quoi est capable cet effectif-là, ce coach-là. Et là, il y a de belles échéances qui arrivent avec des beaux matchs. Et c'est là où on va les attendre. Mais voilà, on sera là pour les pousser, on sera là pour faire en sorte de les aider. Mais comme le dit Jacques, si eux sur la pelouse ils ne mettent pas ce qu'il faut pour emballer le match et pour faire le nécessaire pour que le stade il explose, ça risque d'être compliqué. Mais on ne va pas tout jeter à la poubelle non plus. Voilà, on est 3ème, certes. Et je ne vais pas te dire que c'est un mal pour un bien parce que moi je n'arrive jamais à comprendre comment tu peux être aussi efficace à l'extérieur et chez toi que ça doit être vraiment un atout misé l'adversaire, c'est toi qui es bridé. C'est ça, et ça je n'arrive pas à le comprendre. Allez, Lance, Monaco, Saint-Etienne, Lille, la fin d'année risque d'être compliquée. On verra effectivement comment l'équipe aura digéré cette défaite face à la Géocerre. C'est tout pour ce soir. Merci les frérots. Merci les amis. Est-ce que vous vous êtes sentis bien quand même ? Par-delà la colère et la déception, est-ce qu'on est bien dans ce nouveau sujet ? bien sûr qu'on est bien. On est beaucoup, beaucoup mieux que ce que nous étions. Évidemment, on a de la nostalgie parce que c'est exactement une période qui se tourne. Mais on est bien. Mais voilà, tu es parti pour le mieux, voire beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Merci Jaco, merci Steph. C'est vrai plaisir. Belle fin d'après-midi sur Maritima. On se retrouve demain à 18h. Sous-titrage Société Radio-Canada